Un film de Quentin Dupieux c'est toujours aussi bizarre Le DIN Comme tu as vu jusqu'à la minute indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas d'espoir, je vais être tranquille, après on va tout spoiler Le DIN est l'histoire du personnage de Jean Dujardin qui aime porter une veste en dain et qui veut faire un film C'est tout ce que je vais vous dire au sujet du DIN parce que je sais que beaucoup de personnes aiment découvrir un film de Dupieux sans avoir quelconque information Et les films de Dupieux sont toujours un peu entourés de mystères donc c'est tout ce que je vais dire à ce sujet là Et je vais faire très court concernant la partie sans spoiler parce que c'est très difficile de parler de ce film sans spoiler Et je vais juste un peu parler des thématiques qu'on a l'habitude de voir chez Quentin Dupieux et qu'on voit encore une fois dans ce film Quentin Dupieux quand même c'est un mec que moi j'aime bien, pour moi c'est pas un incroyable metteur en scène C'est un mec qui fait des films vraiment barrés, il a son style et ça c'est vraiment cool mais il fait des films d'auteur plutôt sympa Mais il n'y a aucun film à lui même si j'ai beaucoup aimé Réalité par exemple ou même Rubber, il n'y a aucun film à lui qui m'a mis KO mentalement quoi J'aime ces films, je trouve qu'ils ont toujours de bonnes idées, je trouve qu'il aime jouer avec les codes du cinéma, les codes de la réalité en soi Tu sais jamais ce qui est censé être du cinéma pur ou de l'authenticité même des relations humaines ou de la personne en soi Et t'es toujours un peu perdu entre cette barrière là du cinéma de la réalité et c'est vraiment sa force C'est que tu sais pas trop où le film va t'emmener parce qu'il respecte aucun code et à la fois il en respecte plein Au fait t'as l'impression qu'à chaque scène il jette une pièce et il se dit voilà je vais faire ce truc barré dans cette scène Qui aura du sens dans l'un des deux registres ou le cinéma ou la réalité Alors qu'en général un film ça essaie d'avoir sens et dans la réalité et dans le cinéma Ça essaie vraiment d'accepter les deux codes et vraiment de les appliquer Le mec il décide l'un des deux et il voit comment il fait après quoi Et je pense que ces films ils sont vraiment calculés, je pense qu'il y a un vrai travail derrière Mais c'est pas le genre de film qui moi m'inspire quoi que ce soit J'aime bien les voir mais il me faut pas ma dose annuelle de Quentin Dupieux, je peux vivre au 100 quoi Mais au moins il propose du cinéma qui est un peu différent, qui est vraiment spécial Ces films dépassent rarement les 1h15 voire 1h30 je crois le plus long, je sais même plus Mais bon c'est des films voilà sympa mais qui moi me transcendent pas Et le dind c'est vrai que c'est un film très cool, vraiment c'est un film qui est vraiment bien mis en scène C'est un film qui a vraiment plein d'idées et qui va un peu plus loin dans la thématique de briser les codes du cinéma Briser les codes de la réalité parce que dans ce film là Jean Dujardin son personnage veut faire un film Et tu vois que c'est un peu Quentin Dupieux qui parle à des producteurs, à des scénaristes avec ses idées à lui Parce que Jean Dujardin va un peu parler de cinéma et il n'en a absolument aucune idée Et c'est un peu j'ai l'impression une vision que Dupieux a lui-même quand il propose du cinéma aussi différent Pourtant ces films ils sortent tous les ans, il doit galérer à les financer mais c'est devenu un peu une marque de fabrique Tu vois qu'il joue un peu avec ça, il se dit voilà comment je galère à faire des films et voilà comment c'est représenté via le personnage de Jean Dujardin Bon ça va évidemment un peu plus loin que ça, il y a toute une thématique du cinéma, de ce que c'est le cinéma, de ce que c'est le montage, de ce que c'est vraiment faire un film Est-ce que quelqu'un avec un caméscope c'est un cinéaste ? Enfin voilà il y a toute une thématique du cinéma là et j'ai l'impression qu'il a envie de critiquer un peu le fait qu'il se fait peut-être pas apprécier à ce juste valeur ce Quentin Dupieux Et qu'il fait des films vraiment expérimentaux qui vraiment ont un style bien particulier Et au moins c'est bien, il a sa patte à lui et est vraiment reconnaissable En fait à chaque fois j'ai l'impression que quand je vois un film de lui j'ai pris de l'acide, vraiment je suis complètement paumé quoi A chaque fois j'ai l'impression que rien n'a du sens mais en même temps tout a du sens, si ça a du sens ce que je viens de dire En fait je suis tellement habitué à voir des films de Quentin Dupieux que quand j'ai regardé ce film je me suis dit Ouais en fait j'ai tout accepté scène après scène, j'ai rien remis en question, je me suis juste dit ouais c'est Dupieux il fait ses trucs Pourtant c'est un film que je trouve assez grand public, bon ça reste bizarre hein mais c'est vraiment accessible pour le coup En plus de cette satire du fait de faire des films, de comment financer un film, de comment voir un film, de comment être un cinéaste Il y a toute une sorte de sarcasme, d'humour noir qui est dans tout ce film Et au fait aucune action n'a de réelles conséquences sauf peut-être une action dans le film Et c'est ça que je trouve vraiment bizarre et c'est là que je trouve que la barrière de la réalité est vraiment cassée à certaines scènes C'est qu'il y a des trucs, si tu les ferais comme Jean-Dujardin dans ce film, tu pourrais pas en fait Tu pourrais mais les conséquences seraient vraiment immédiates Alors que là il n'y a pas vraiment de conséquences, il n'y a pas vraiment de problème dans le film Enfin il y a un problème qui est celui de l'argent qui revient souvent Mais c'est vrai que c'est plus l'histoire d'un mec qui est obsédé de sa veste en dain Et c'est plutôt ça au fait J'ai pas envie de trop en dire parce que ça va assez loin Mais c'est vrai que le narcissisme de Jean-Dujardin, de son personnage, de sa veste en dain Est vraiment très drôle et vraiment très bien amené Et je trouve que Jean-Dujardin il est excellent Adèle Hanel que j'avais déjà vu quelque part mais je sais pas du tout où Et donne aussi beaucoup d'énergie dans ce film et vraiment très cool Mais c'est vrai que c'est le genre de film qui est difficile à analyser Parce que t'as pas envie d'aller dans la sur-analyse Si t'as pas envie d'aller trop loin dans ce que le mec a voulu dire Et dans ce que toi tu penses En même temps il te donne tellement peu de substance Parce que déjà le film dure une heure et quart Et c'est vrai qu'il y a des plans qui sont vraiment cool Mais vraiment les décors me disent rien Tu vois en film comme Parasite les décors avaient une vraie signification Là franchement les décors j'ai pas trouvé de vraie signification Y'a un jeu encore une fois de la perspective De ce qu'on veut nous transmettre en tant que spectateur Que lui veut transmettre en tant que cinéaste Y'a un jeu sur les personnages Mais encore une fois c'est tellement déconnecté de la réalité Que tu sais pas trop ce que tu regardes et à la fin tu sais pas trop ce que t'as vu quoi C'est problème que j'ai avec les films de Dupieux c'est que je me sens toujours déconnecté J'ai l'impression d'avoir compris ce qu'il essaie de me dire Mais ça m'atteint pas spécialement J'ai l'impression d'avoir une barrière contre ses films Parce que je sais pas ce qu'il veut au fait J'ai l'impression de comprendre sa langue et de comprendre son cinéma Mais j'ai l'impression de pas avoir la traduction C'est vraiment bizarre comme métaphore Dans le sens où je pense que je comprends ce qu'il a voulu dire Mais juste que je trouve pas ça assez au fait Alors oui c'est même plus un film expérimental C'est du Dupieux comme d'habitude et juste tu le regardes et tu te dis Ok il y a cette dynamique là avec les personnages Oui c'est bien filmé Oui ça respecte les codes du cinéma Oui il y a quelques bonnes idées de mise en scène Mais c'est une heure et quart je veux dire c'est presque un court métrage Alors oui le film est divertissant Oui le film est bien foutu Oui les acteurs sont vraiment très bons Et oui c'est un film qui est étonnamment mémorable Parce que c'est tellement bizarre Et le concept est tellement poussé à bout Parce que c'est ça Dupieux c'est pas sa mise en scène qui nous rend fou Même s'il est bon metteur en scène C'est vraiment le scénario C'est là où ça va aller mais juste que j'ai tellement l'habitude de voir Dupieux Que maintenant vraiment j'accepte tout ce qu'il m'offre Et plus rien ne me surprend en fait J'avais déjà ce problème avec son ancien film Mais je l'ai regardé et j'ai juste trouvé ça J'ai rien ressenti quoi Alors que la première fois que j'ai découvert le cinéma de Quentin Dupieux J'ai vraiment kiffé Vraiment tous ces films j'ai tous vu et je trouve ça vraiment cool Mais au fait à partir d'un moment Bah je suis devenu je sais pas immunisé à son cinéma j'ai l'impression Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà tout vu Et ce film ne m'apporte rien de nouveau au final C'est un bon film c'est un bon divertissement Je pense qu'il va finir dans mon top de fin d'année Parce que vraiment c'est un film original Qui change, qui mérite d'être dans un top Tu vois c'est un film qui a plein d'idées que j'ai kiffé à regarder Mais d'un autre côté j'ai l'impression de l'avoir déjà vu Le Dents si vous aimez Quentin Dupieux Oui c'est un film que vous allez apprécier Si vous voulez découvrir Quentin Dupieux c'est un film qui est fait pour vous Mais vraiment je trouve que c'est l'une de mes pires critiques Parce que je sais vraiment pas quoi dire Du coup on va commencer à spoiler Et comme d'habitude avant de passer en spoiler Pensez à vous abonner à la chaîne Mettez un j'aime et partagez cette vidéo ça aide beaucoup la chaîne Si vous aimez la chaîne pensez à se tenir gratuitement grâce à cela dans la description et dans le commentaire épinglé Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent Suivez moi sur Instagram pour des critiques exclusives Suivez moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil C'est vrai que le film commence avec l'obsession de Jean Dujardin Qui veut débarrasser le monde de blousons Il veut être l'unique personne qui possède un blouson Tellement que le mec tu sais pas trop ce qu'il a vécu avant Il a eu une vie de famille, sa femme l'a larguée Il a dépensé plus de 7700€ pour acheter une veste en dain Tu sais pas d'où ça vient c'est un peu vraiment la magie du pieu C'est que tu penses que le mec c'est un psychopathe Déconnecté de la réalité comme nous on est un peu déconnecté du film Et c'est vrai que tu vois un peu l'évolution de ce mec Qui est complètement narcissique Qui est en fait assez gentil Sauf quand tu parles de lui en fait Il est tellement narcissique qu'il devient extrêmement méchant Quand tu l'attaques personnellement Que ce soit vestimentairement ou sa personne C'est un mec qui a un passé C'est un mec qui devient complètement fou Tu sais pas s'il est devenu fou parce que c'est à cause de son mariage Tu sais pas vraiment s'il y a une métaphore de l'alliance De son mariage qu'il a vraiment brisé Au point d'en oublier son alliance Et qu'il laisse au mec de l'hôtel en tant que gage de paiement tout simplement Donc il y a de ces thématiques du mariage Du mec qui a été brisé par ça On suppose on sait pas trop au final J'ai l'impression que ça c'est vraiment la suranalyse plus qu'autre chose On y voit un mec qui est vraiment mal aimé Qui essaie vraiment d'être aimé lui-même De s'aimer lui-même Et c'est vraiment la thématique j'ai l'impression du film C'est que c'est un mec narcissique qui pète un câble Et même quand une femme lui prouve un peu d'amour Là il est pas content Et encore une fois il pète vraiment un câble Même si c'est vrai qu'à la fin t'as l'impression qu'il y a aussi cette métaphore du D'un tellement qu'il se fait abattre comme un animal L'animal qu'il porte à la fin Mais c'est pour une raison complètement déconnectée C'est parce qu'il a jeté une pierre sur un mec Et encore une fois il y a vraiment aucune conséquence Parce que oui il a jeté un caillou sur un mec Mais encore une fois ça c'est pas réaliste C'est la magie du cinéma C'est l'école du cinéma Mais l'autre côté c'est complètement pas réaliste Et surréaliste qu'un mec tue quelqu'un pour ça Donc t'es déconnecté Tu connais pas les motivations des personnages Y'a un vrai problème de déconnection avec la réalité C'est ça que je trouve perturbant dans le genre de film Georges il manipule Denise depuis le début Mais Denise est quand même au courant Depuis le début qu'elle manipule Et elle sort quand même de l'argent à l'infini Alors qu'elle a plus d'argent Est-ce que c'est une thématique de la manipulation ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il essaie de nous raconter le film ? Est-ce que c'est censé être une figure sexuelle ? Un partenaire ? Ou est-ce que c'est censé être une figure paternelle ? Est-ce que c'est censé être une relation de travail ? Bah c'est un peu tout ça au final Et c'est qu'il y a un côté très sexuel par rapport à la veste en dain Et le fait qu'elle et Denise reprennent le flambeau à la fin Qu'elle porte sa veste Et tu penses qu'il va passer par le même délire psychologique C'est peut-être la veste qui fait perdre la tête aux gens Parce que c'est peut-être pour ça que le mec a arrêté de la porter au début du film Le mec qui la vend Et peut-être elle aussi va devenir folle A vouloir faire son film Et ce caméscope qui vraiment hypnotise Un peu comme peut-être hypnotiser Quentin Dupur en faisant des films Peut-être il se sent comme ce mec qui a envie de faire des films Et qui a toujours un caméscope à la main Et qui a besoin de créer Qui a besoin de... J'en sais rien Vraiment j'en sais rien J'ai l'impression de ne pas avoir assez d'outils pour décrire le film Pour l'analyser Tout ce que j'ai l'impression de faire c'est la suranalyse Y'a rien qui dit dans le film Qu'il y a peut-être une histoire de cycle Que la meuf va peut-être elle aussi péter un câble Rien C'est vrai que j'ai beaucoup aimé les différents moments d'humour noir Avec la gestion de la mort Qui est vraiment bête au fait J'ai l'impression qu'il bute des cafards durant tout le film Et il péte un câble Il a ce rêve de la veste qui la manipule Tellement qu'à un moment la veste devient un personnage Progressivement tu ne vois plus Jean Duardin Faire les mouvements avec sa bouche pour faire parler la veste Progressivement c'est la veste qui parle Et t'as un plan sur la veste Et au fur et à mesure elle devient un personnage à part entière Et ça c'est bien foutu Parce que c'est progressif Ça va doucement Des fois tu vois clairement Jean Duardin faire la voix Et au fur et à mesure ça disparaît Et tu vois que la veste est rentrée dans sa tête Et tu vois qu'elle est devenue fou Tellement qu'à la fin tu sais pas si la veste est un personnage Ou si c'est vraiment lui qui est complètement fou Peut-être que la veste va conquérir le monde Et se débarrasser de tous les besoins de la planète J'en sais rien Et vraiment ça me fait chier de pas savoir C'est con mais ça me fait chier de pas avoir toutes tes clés en main Pour répondre à ce film C'est assez frustrant mine de rien Parce que tu sais pas à quoi penser du film Et c'est peut-être aussi la force du film C'est qu'il fait penser à plein de choses différentes Mais au final moi il m'a fait penser à un metteur en scène Qui a du mal à financer un film A un mec qui est complètement perdu Qui est prêt à manipuler tout le monde Pour arriver à ses fins A une veste qui manipule un mec Il y a tellement de grilles de lecture différentes Et c'est peut-être la force du film J'en sais rien Mais c'est vrai que peut-être beaucoup de personnes vont passer à côté Mais bon après c'est le cinéma de Quentin Dupieux C'est un peu normal Même si je suis un peu dubitatif par rapport à ce que je viens de voir C'est vrai que ça reste un film qui est quand même très cool Qui est drôle Qui est inventif Qui a de bonnes idées Qui vraiment met en valeur ses acteurs Et qui raconte plein de trucs Après il faut voir à quel point ce qu'il raconte est pertinent ou pas Mais c'est un peu la magie de son film C'est qu'on saura jamais Donc voilà c'est un peu ce que j'ai pensé du film de Quentin Dupieux Le Dents Je sais même pas ce que j'en ai pensé Ça me stresse Il doit s'amuser à avoir des gens galérer comme moi A comprendre ces films Peut-être que je suis juste débile J'en sais rien Si vous avez une meilleure explication de ce film Ce que vous avez compris Sans répéter un peu ce que je dis Mettez moi tout ça dans les commentaires J'aime pas faire des critiques de films comme ça quoi Franchement j'aime pas Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos Mettez un j'aime sur cette vidéo Ça aide beaucoup la chaîne Et pensez à partager la vidéo Si vous aimez la chaîne Pensez à soutenir gratuitement grâce Le lien dans la description Des commentaires épinglés Voir des petites pubs Et moi ça me fait un peu d'argent Suivez moi sur Instagram pour des critiques exclusives Suivez moi sur Twitter pour toutes les news Et salut à tous